Merci Madame Keïta pour son exposé et surtout pour son action à la tête de la MONUSCO. Je salue la participation à cette réunion du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Permettez-moi d'exprimer l'horreur ressentie devant les informations faisant état de violence commises par le M23 à l'encontre de civils, à Kichiché et à Bambo. Ces actes ne peuvent rester impunis. La France condamne avec la plus grande fermeté ses exactions. Je reviendrai sur trois points. Premièrement, l'offensive du M23 doit prendre fin et les combats doivent cesser. Nous appelons le M23 à cesser les hostilités, à se retirer immédiatement des territoires qu'il occupe, sans condition, et à mettre fin à cette violation du droit international. La France est préoccupée par les informations faisant état du soutien du Rwanda au M23 en République démocratique du Congo. Nous rappelons l'exigence du Conseil de sécurité que tout soutien extérieur au M23 et aux autres groupes armés actifs sur le territoire congolais cesse immédiatement. Nous appelons également tous les groupes armés à cesser immédiatement les combats et à s'engager sans délai dans le processus de désarmement. Deuxièmement, les efforts humanitaires et de soutien au développement doivent se renforcer. La protection des droits de l'homme, la lutte contre les discours de haine et celle contre l'impunité sont les clés d'une paix durable. C'est pourquoi l'Union européenne a sanctionné hier le député congolais Justin Bitakwira pour ses appels à la haine et à la discrimination à l'encontre de la communauté des Banyamulengue. Troisièmement, le partenariat entre le gouvernement congolais et les Nations unies doit perdurer. La France soutient une réévaluation du plan de transition dans un esprit de confiance et de partenariat entre la mission et le gouvernement congolais. La MONUSCO doit continuer à protéger les civils par une posture robuste dans les provinces marquées par les conflits. La France continuera à soutenir la République démocratique du Congo sur la voie de la paix. Merci. Merci.